Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trifengui-Colbert, Lama Kunzong, Dechen Kunzong Trinley, et aujourd'hui nous allons parler du melon bouddhiste. Alors ce n'est pas une variété de cucurbitacée qui pousse dans les campagnes, dans les champs ou dans les fermes hydroponiques pour bobos citadins, c'est comment on peut se faire un gros melon avec la doctrine bouddhiste, comment ça marche et comment en sortir et quel est notre programme de cours dans notre temple qui est dédié à Dorje Shugden, Patasho, Link, et bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui au cours de cette courte vidéo, à tout de suite. Alors d'abord, qui est Dorje Shugden ? Vous savez, dans notre temple, on tourne autour des arts du spectacle, donc on fait des blagues. Pour me moquer de la théorie de la conspiration, j'ai construit deux pièces de théâtre qui s'appellent « ça conspire à Zion ». Pour me moquer des Français, j'avais écrit une pièce qui s'appelait « Importado » et une seconde qui s'appelait « Intégrado ». Alors c'est des pièces que j'écris, c'est des petits plaisirs d'hommes riches, c'est des petites pièces de théâtre que j'écris pour mon plaisir personnel et que je joue devant un public d'amis qui se tente de rire. Ça n'a pas de finalité commerciale, c'est juste comme finalité de m'amuser. C'est comme ces vidéos en réalité et comme ce temple, c'est qu'un amusement, c'est un amusement qui porte des fruits. Quand vous allez au théâtre et que vous vous amusez, que ça vous plaît, que ça vous fait du bien, que ça vous change les idées, c'est à ça que ça sert. Ça sert à se divertir. Et puis souvent, du côté subtil, du côté de notre mémoire, les films qu'on a vus, les pièces de théâtre qu'on a vus, les beaux moments qu'on a passés, ils créent une imprégnation. Et cette imprégnation, elle est extrêmement importante dans le bouddhisme, c'est ce qu'on appelle le mental subtil. Vous savez qu'il y avait un mental grossier et un mental subtil, et bien aujourd'hui, je vous l'apprends. Alors comment ça fonctionne ? Dans le bouddhisme, nous avons trois corps principaux. On n'a pas qu'un corps physique, aussi moche ou aussi beau soit-il. Ce corps physique, on l'appelle le Nirmana Kaya, comme sur la petite représentation. Ensuite, on a ce qu'on appelle le Shambhogakaya. C'est le corps de jouissance, c'est avoir une vision juste de soi. Généralement, c'est ce qu'on fait en étudiant son thème astral. Quand on va faire votre thème astral, c'est l'archique, je vais vous parler de votre Shambhogakaya, pour que vous ayez la vision la plus juste possible de vous-même, à partir de vos conditionnements, positifs comme négatifs. Et puis, il y a le Dharmakaya, le corps de la loi. Et ce corps de la loi, c'est la vision juste que nous avons du cosmos. Or, à notre époque, c'est très difficile de fonctionner avec des occidentaux, parce qu'on a des gens qui sont décentrés, ils ne sont plus au centre de leur environnement et qui sont désaxés, il n'y a plus de verticalité. Les occidentaux sont complètement désorientés, désaxés et décentrés. Tout d'abord, au niveau du Dharmakaya, de la vision du cosmos et de la vision des lois cosmiques et de l'axialité, d'être bien droit. Bien, les occidentaux, ils sont complètement tordus. « Ouais, ouais, mec, ça va, il est petit, il est beaucoup bien. » Voilà, il y a un manque de rectitude chez les occidentaux. Ils sont un peu dans le sens du déterminisme historique, sans comprendre trop, avec des résistances quand il y a des événements nouveaux qui arrivent. Donc, ils sont tout le temps en train de résister au progrès, tout le temps en train de vouloir que ça s'accélère, penser à demain. L'occidental, c'est un désorienté, c'est un désaxé, c'est un décentré. Pourquoi ? Parce que depuis la Renaissance, on s'est habitué à ne plus voir le soleil comme se levant à un point, tournant et allant de l'autre côté. Et dans le ciel, au cours de l'année, faisant un huit. Pareil avec la lune, elle se lève à un endroit, elle se couche à un endroit et au cours du mois, elle forme une espèce de huit. Dans le bouddhisme tibétain, le huit du soleil et le huit de la lune, ils forment ce qu'on lunaire du corps. Solaire masculin, lunaire féminin. Dans certaines traditions, c'est le contraire. C'est le solaire qui est féminin et c'est le lunaire qui est masculin, notamment en hébreu. Donc, on joue avec ça dans le bouddhisme, selon qu'on soit nomade ou sédentaire. On va jouer avec les deux nerfs subtils qui sont de chaque côté du corps, solaire et lunaire, pour travailler sur l'axe central, Sushuna Nadi, dans le corps. Il y a Ida et Pingala et Sushuna Nadi, où s'inscrivent les mémoires, les conditionnements en travaillant sur ces nerfs subtils. On va en garder un à un et puis l'autre, on va le rétracter à l'intérieur du canal central et on va effacer toutes les mémoires pour sortir des conditionnements, sortir du péché. Les occidentaux, ils ne voient plus du tout ça. Ils voient la terre qui tourne autour du soleil, ils voient la lune qui tourne autour de la terre et ils n'arrivent plus à percevoir ces mécanismes à l'intérieur d'eux. Il y a un décrochage. Et quand ils vont essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux, ils vont s'intéresser qu'aux mémoriels, c'est-à-dire la nature mondaine et pas la nature Bouddha. Ils vont se penser complètement déconnectés de la nature et les occidentaux, en règle générale, vont s'intéresser à la psychanalyse srodienne pour comprendre les mécanismes psychologiques et au New Age pour comprendre les souples subtils, etc. Ce qui se passe derrière. Et au niveau corporel, les occidentaux, au niveau du Nirmanakaya, les occidentaux vont plutôt avoir une vision cartésienne, expérimentale et scientiste. Donc on a des gens dans nos centres qui arrivent qui sont cartésiens, rationalistes. Ils aiment bien l'expérimentation, la science moderne. Ils veulent qu'on leur prouve ce qu'on fait scientifiquement. Ça nous fait bien rire. C'est à nous de prouver à nous que la science existe, qu'elle vit la vérité. On n'est pas sortis de l'auberge. Et ils ont des visions freudiennes et on parle de complexes, etc. Ça me fait toujours beaucoup rire. Et puis des visions de New Age, quand ils présentent le karma, les chakras, etc. Ce n'est pas du tout tel qu'on conçoit les choses dans le bouddhisme et l'hindouisme. Évidemment, leur vision de l'univers, elle est complètement fausse, en particulier de l'astrologie. Parce qu'ils pensent que l'astrologie décrit qui ils sont. L'astrologie, elle décrit qui vous n'êtes pas, c'est-à-dire vos conditionnements. Qui vous êtes, c'est Dieu, votre nature Bouddha. Qui vous n'êtes pas, c'est votre égo mondain. Il est là, mais il n'est pas vous-même. Il n'est pas votre moi ultime. Donc c'est très rigolo avec les Occidentaux. On voit arriver des crétins, je vais vous dire ce qu'il y a. Incapables de vivre dans la nature, incapables de penser sainement et complètement déconnectés par rapport au processus céleste. Alors dans ce contexte, le bouddhisme, il induit une opération de blanchiment. Jésus dit, vous êtes paris à des sépulcres blanchis, vous paraissez beau au dehors, mais à l'intérieur, vous êtes remplis d'impureté et d'ossements. C'est un peu le cas des Occidentaux qui pratiquent le bouddhisme depuis plusieurs années. J'en discutais hier avec un ami de Sao Paulo, qui est, bon je ne veux pas trop en dire, sinon vous allez savoir qui c'est, qui pratique depuis un certain nombre d'années, mais qui est hypersensible, mais vraiment hypersensible, complètement irrationnel. Et donc je lui dis, écoute, tu devrais régler tes problèmes avec ta mère, tes problèmes d'alcool et puis surtout la pollution que tu as au niveau intestinal et puis ton passé d'homosexuel, c'est pas en t'interdisant les choses, que ça ira bien. Elle me dit, comment tu sais ça ? Je lui dis, c'est la différence entre être un lama et ne pas en être un. C'est-à-dire que quand tu arrives face à moi, je te connais souvent mieux que tu te connais toi-même. Et ce n'est pas toujours facile. Pourquoi ? Parce qu'il lui est arrivé, ce qui est arrivé à la plupart des personnes, c'est-à-dire qu'il s'est créé un gros mental bouddhiste. Donc il est resté hypersensible, au lieu d'être hypersensitif. Et il s'est créé un gros mental bouddhiste, donc il a appris toutes les notions du bouddhisme, la vacuité, l'impermanence, l'interdépendance, etc. Il connaît les écoles, il articule tout ça, il a passé des années à faire tout ça. Il en parle très bien, sauf qu'il a un mental bouddhiste. Mais ce mental bouddhiste, il ne l'a pas utilisé à la connaissance de lui-même. Et pire encore, il vit dans le système moderne, il va voyager, il va prendre l'avion, il va aller à des endroits. Et je lui dis dans tes vidéos, tu n'es pas un bon exemple du dharma. On voit tes problèmes intestinaux, on voit ton problème avec ta mère, on voit que tu t'emmerdes, on voit ton manque d'épanouissement sexuel. Franchement, tu ne donnes pas envie. Moi, j'ai plutôt envie d'aller chercher un godemiché, et puis te goder un bon coup, pour que ça te sentire hurlé, et que la joie revienne. Parce que je préférais te voir homosexuel et épanoui, quitte à être une folle hurlante, plutôt qu'avoir eu un blanchiment avec des interdictions dans le bouddhisme. Alors peut-être que c'est à toi de voir, mais tu peux aussi conjuguer les deux. C'est-à-dire que ce dont tu as besoin, c'est un éveil de Kundalini. Tu es prêt, mais cet éveil, il faut vraiment que tu le travailles pour te libérer de tout ça. Et c'est exactement ce qu'on fait dans notre centre. On n'utilise pas des godemichés, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez en utiliser, vous en utilisez. On n'a absolument rien contre dans notre tradition, puisqu'on est dans une tradition tantrique. Alors comment est-ce qu'on peut sortir de cet emprisonnement occidental ? Eh bien, tout d'abord, il faut changer sa vision du cosmos. C'est pour ça que tous les cours, je commence par la vision gnostique, le champ de vitalité, le champ de mémoire, les cinq éléments, le soleil, la lune, les cinq planètes. Et je vous invite à aller voir dans le ciel, les neuf positions polaires, les douze constellations zodiac, le dix qui tourne autour de nous. Si vous arrivez à concevoir le cosmos comme ça, vous êtes déjà sauvé au niveau du dharmakaya. Ça va être beaucoup plus facile pour intégrer la loi du Bouddha, puisque les douze causes de l'interdépendance, vous allez les trouver effectivement dans les douze constellations du Zodiac. Les neuf positions polaires, eh bien, ce sont les neuf types de démons ou les neuf types d'égo, notamment les démons royaux, le Djalpo. Et puis, les six mondes qu'on trouve dans le bouddhisme, ils correspondent aux cinq planètes du système solaire, plus le soleil et la lune. Et effectivement, on va avoir le jeu des éléments, qui est un jeu des couleurs à travers toutes les tankas. On retrouve les cinq couleurs de base, qui sont le blanc, le vert, le rouge, le bleu et le jaune. Voilà, et en mélange, ce qui permet d'obtenir toutes les couleurs. Ce sont les cinq couleurs fondamentales. Ensuite, eh bien, la deuxième étape, une fois que vous avez intégré cette vision gnostique, c'est de vous expliquer qu'il y a un mois ultime et il y a un mois mondain. Et vous montrer que c'est aussi le jeu des cinq éléments et des mémoires. Quand les cinq éléments sont purs, sans aucune mémoire, sans aucun conditionnement, eh bien, vous allez développer de l'intelligence omniprésente, de la confiance, de la compassion, de la clarté, de l'équanimité. Et de l'autre côté, lorsque vous êtes sous l'emprise des mémoires, plus ou moins, vous allez développer de la pensée duelle, de la volonté, de l'expérience. Vous avez placé votre expérience en premier, du formalisme, et soit de la froideur émotionnelle, soit des poisons émotionnels, des émotions perturbatrices. Généralement, on est entre les deux. C'est comme Nashruddin qui va acheter une voiture avec sa femme. Il sort du garage et sa femme lui dit, « Tu sais, chérie, je crois qu'on s'est fait enflé avec la voiture, on va avoir des pannes. » Et son mari lui dit, « Écoute, on va commencer par voir pour les clignotants. » Les clignotants marchent. C'est déjà un bon signe, c'est un test. C'est un conventionnement, là, je vais faire cette convention mentale qui est complètement arbitraire, qui n'engage que nous et qui est complètement stupide, mais on va s'illusionner avec ça. Et donc, il sort la voiture du garage automobile où il a acheté. Sa femme sort de la voiture, elle regarde le clignotant, il met le clignotant, il dit, « Alors, on fait notre test. » Sa femme lui dit, « Oui, vas-y, chérie, est-ce que ça marche ? » Et elle lui dit, « Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. » Eh bien, c'est exactement pareil au niveau du dharma. Vous allez vous créer des conventions mentales, des conventions « Naman te lèche et guine-guine-guine-lèche » qui n'engagent que vous, qui vous illusionnent vous-même. Mais de temps en temps, vous allez vous donner des petits paris pour voir où vous en êtes au niveau de l'éveil, vous faire des petits tests. Ça n'engage que vous, c'est complètement arbitraire. Ça permet d'identifier un peu le flux mémoriel, ce qui n'est pas une bonne chose. Travailler avec le flux mémoriel, c'est toujours une erreur. C'est généralement ce que fait la psychanalyse. Donc, en règle générale, dans les deuxièmes étapes, je vous dépsychanalyse pour pouvoir vous soigner. Parce que tant que vous serez psychanalysé, on ne pourra pas vous soigner. Et vous dénuagisez. Et puis ensuite, eh bien, on va vous faire rentrer dans l'expérimentation des processus subtils avec des initiations, notamment l'initiation de Reiki ou les initiations au Klung, où vous allez connaître les Tsas. Voilà. C'est-à-dire, vous allez connaître l'énergie interne à partir des canaux subtils. Alors, il faut savoir qu'entre le domaine du mental ordinaire et le processus subtil, il y a ce qu'on appelle entre les deux le sens interne ou le mental subtil. Et ce mental subtil, c'est lui qui va transmigrer. C'est ce qu'on appelle le flux de conscience. Donc, dans notre temple, on fait ça tous les ans. On donne des cours qui permettent de changer de gnose, déjà, pour avoir une autre vision du cosmos qui nous entoure. Ne plus voir l'univers, mais voir le cosmos et voir les mécanismes naturels. Et je vous invite à aller les voir dans la nature. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on distingue bien, grâce au jeu des éléments, le mois ultime et le mois mondain. On va étudier les égotypes. Et puis, on utilise... Alors, d'abord, les distorsions. On reprend confiance dans notre flux énergétique intérieur. On reprend confiance en soi. On s'aperçoit qu'on a un flux mémoriel qui nous conditionne. On va s'apercevoir qu'il y a cinq éléments, qu'il y a sept astres, qu'il y a neuf types d'égo et qu'il y a douze enchaînements qui sont liés aux constellations du Zodiac. Et c'est ce que le Bouddha appelle les douze nidana, les douze causes de l'interdépendance. Donc, on va en explorer tout ça pour se connaître d'un point de vue psychologique qui je suis d'un point de vue mémoriel et d'un point de vue vital, qui je suis dans le mondain et dans l'ultime, qui je suis dans les distorsions élémentales, qui je suis dans les distorsions astrales, qu'est-ce que je suis au niveau de l'égo, comment se formale mon égo, neuf égotypes, comment je suis au niveau spirituel et comment je peux m'éveiller en trouvant mon mentor spirituel. C'est ce qu'on fait au cours de l'année, dans le cours de Gnose 1, par exemple, c'est ce qu'on retrouve. Et puis, il y a évidemment des cours intermédiaires. Alors, les cours intermédiaires, par exemple, pour décrire le monde moderne et en sortir, voir notre conditionnement mental, les mécanismes qui nous enferment dans cette espèce de gros mental d'occidental désaxé, désorienté et décentré. On prend un souffre-douleur. Cette année, on a pris Elon Musk. L'année dernière, c'était Harry Windsor, parce qu'un est l'antéchrist et l'autre est le faux prophète. Donc, on a donné au mois de février un cours qui s'appelait Elon Musk, le piège scientifique ou les sorcelleries d'Elon Musk. Il y a toujours un groupe qui est ouvert, d'ailleurs, sur WhatsApp, où on lui taille un short en montrant comment ça pensait et celle du DARPA, c'est-à-dire des Néandertaliens, des gens qui ont un problème de champignons atomiques. Ce mois-ci, on a donné, pour mieux que vous compreniez, les mécanismes, moi ultime, moi mondain, l'initiation à la force, à la compassion, l'initiation à Tchenrezig, Maastama Prapta, on a commencé par Tchenrezig, maintenant, Avalokitajvara, le Bouddha de la grande compassion et dans six mois, on aura le Bouddha de la grande force pour vous apprendre à jouer avec le soleil et la lune. Soli lunaire, Tchenrezig, la compassion complètement lunaire et puis Maastama Prapta, la force complètement solaire. On peut aussi inverser, on peut dire Tchenrezig, complètement solaire, il vélonne la lumière et Maastama Prapta, complètement lunaire, il stimule la vitalité. Il y a toujours des allers et retours dans le bouddhisme. À droite, à gauche, à gauche, à droite, à droite, à gauche, à gauche, à droite, à gauche, à gauche, à droite, nationalisme, socialisme, nationalisme, socialisme. Tout le temps, on est enfermé dans ça. Il faut trouver la voie du juste milieu, c'est la synarchie, c'est-à-dire la monarchie. Évidemment, le mois prochain, c'est ce mois-ci, on va d'avril, on va le 30 avril, étudier la connaissance de la transmigration. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe après la mort, dans le christianisme, dans l'hindouisme et dans le bouddhisme. Le christianisme et l'islam, ça se passe de la même façon le judaïsme aussi. Vous allez comprendre d'ailleurs pourquoi les juifs sont bloqués dans la sphère saturnienne, pourquoi l'Akaba, c'est un cube, etc. Et vous allez voir qu'une fois de plus, les conspirationnistes vous racontent à peu près n'importe quoi. Voilà, c'est normal. Vous avez trois stages de désaxement, de la désorientation et du décentrage occidental. Le décentrage rationaliste cartésien, le décentrage irrationnel freudien et nuège, et le décentrage spirituel où vous avez une vision complètement fausse qui est la vision copernicienne ou la vision universelle qui est une vision complètement fausse du point de vue de l'être humain puisque l'être humain qui regarde le cosmos comme un univers dans lequel il voyage, il n'a plus de centre et il n'est plus au centre. Donc décentré, complètement décentré l'occidental, désorienté, plus aucun accès à aucune tradition spirituelle, complètement irrationnel et désorienté et désaxé, c'est-à-dire complètement perdu dans son hypersensibilité, dans ses propres problèmes. La plupart des gens ont sur leur gueule leur mal-être et leur maladie. Voilà. Alors essayez de faire un joli visage. On est en bonne santé. On n'a pas de problème psychologique. C'est ce qu'on appelle un Bouddha. Et vous, vous en pensez quoi ? Vous continuez à faire la gueule et vous faire du Botox et cacher derrière un égo vos blessures narcissiques où vous voulez atteindre l'épanouissement et la joie d'être un Bouddha parfaitement réalisé. C'est à vous de choisir. À bientôt. Ciao, Ré, Coco. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501